point de vue de Dieu ça veut dire, pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde pas pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde pardon laissez-moi redire cette phrase pourquoi est-ce que quel est le but de la création pas pourquoi le pourquoi il est presque impossible à vraiment comprendre mais on peut comprendre un petit peu le but pourquoi est-ce que Dieu a créé pour quel but Dieu est-ce qu'il a créé quelque chose est-ce qu'il avait besoin de ce monde ou simplement il a créé parce que lui il avait un envie etc alors venez on va explorer ensemble ce texte ici on va trouver qu'il y a en fait trois raisons pour le but de la création, trois raisons qui sont peut-être apportées dans plusieurs livres ainsi dans les surtout dans les livres de Kabbalah surtout dans les livres de Kabbalah dans le Zohar et dans les Kitvei-Arizal alors si on regarde maintenant comme ça puis on lit le texte ensemble le but de la création fut d'octroyer de son bien à autrui Dieu seul béni soit-il exprime la véritable perfection exceptionnellement incomparable et faisant abstraction de tout défaut très bien et donc et alors mais donc si Dieu il est parfait et donc il doit démontrer façon de parler cette perfection hormis cette perfection toute autre perfection imaginable ne peut être véritable donc il n'y a aucune autre perfection qui peut être comparée à celle de de Dieu elle peut cependant jouir de ce titre perfection dans son propre domaine inférieur quant à la perfection divine elle est absolue ok trop bien alors Dieu il est parfait c'est la perfection absolue donc on n'est pas encore arrivé à la réponse par conséquent puisque le désir de Dieu est d'octroyer le bien à autrui ce bien ne saurait être partiel donc en fait ce qu'il est en train de dire ici c'est que Dieu il voulait octroyer de son bien c'est la nature pourquoi et j'utilise un terme qui est rapporté dans beaucoup de livres de Kabbalah soit même dans le Zohar soit même dans le dans le kitvé à Rizal ça veut dire qu'en fait Dieu il représente le bien il représente le bien absolu mais le bien on peut juste le donner s'il y a quelqu'un qui est là pour le recevoir s'il n'y a personne pour le recevoir donc ce bien il n'existe pas il est non existant pour que Dieu puisse octroyer de son bien il doit créer un autrui le bien qu'il prodigue devra être le bien suprême que les créatures pourront recevoir étant donné que Dieu seul est bien véritable son désir de bonté ne saurait être satisfait qu'en faisant profiter autrui de ce même bien qui constitue d'ailleurs une partie intégrante de son être d'autre part ce bien existant qu'au sein de Dieu sa sagesse insondable décréta que la nature de cette bonté véritable s'exprime par la possibilité d'accorder possibilité accordée aux créatures du genre humain de s'attacher à lui jusqu'au plus haut degré en fait et donc encore le bien après ça on va voir qu'on ne va pas voir dans ce cours comment est-ce que Dieu doit ce bien il doit être défini comment est-ce que ce bien doit être défini si Dieu il veut octroyer le bien bon c'est pas une discussion pour ce soir mais entre parenthèses si Dieu il veut octroyer le bien il veut prodiguer etc donc pourquoi il ne le donne pas simplement qu'il nous le donne il dit que non en fait il répond plus tard que Dieu il doit octroyer le bien mais il veut que ce bien il est acquis par la personne pas simplement de lui donner parce qu'à la fin c'est du pain de honte si on veut c'est du pain gratuit si les créatures ne peuvent être qualifiées de parfaites au sein divin le fait qu'elles puissent s'attacher à Dieu leur octroie la possibilité de s'identifier à cette même perfection ainsi peuvent-elles profiter de cette bonté véritable au plus haut niveau qu'il leur soit donné d'atteindre en somme l'intention de Dieu était de créer un être apte à bénéficier de son bien de manière profitable ok les amis maintenant maintenant qu'est-ce qu'on a à dire à ce propos qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que qu'est-ce qu'on comprend de cette idée là qu'est-ce qu'on comprend de cette idée que Dieu il veut octroyer le bien en fait et donc est-ce que est-ce que Dieu il a créé l'homme en but de créer l'homme ou c'est simplement pardon que j'utilise ce terme c'est un petit peu égocentrique non Dieu il a créé parce que lui il avait besoin de quelque chose c'est quoi exactement comment est-ce que vous comprenez cette idée oui Elodie non sérieusement comment est-ce que vous avez compris cette idée ça n'a rien à voir avec l'homme l'interprétation ici qu'on nous rapporte c'est que ça n'a rien à voir avec l'être humain ça n'a rien à voir entièrement avec Dieu Dieu puisque il est naturellement bien et la nature du bien c'est de donner d'octroyer de faire du bien et donc façon de parler il est obligé de faire du bien parce que sa nature c'est d'être bien c'est comme si Dieu il est forcé ce qui ce qui nous cause un grand problème théologique façon de parler Dieu il a une certaine nature puisque cette nature c'est le bien et donc il doit créer quelqu'un puisque cette nature c'est le bien et la nature du bien c'est de donner d'octroyer etc il doit créer quelqu'un qui puisse le recevoir c'est à dire que c'est entièrement de cet de cet ongle c'est entièrement ça n'a rien à voir avec Dieu ça n'a rien à voir avec l'être humain Dieu il a besoin de l'être humain il n'a pas besoin il a simplement besoin de l'être humain pour qu'il puisse s'exprimer Dieu a besoin de nous pour qu'il puisse s'exprimer comment est-ce qu'il s'exprime il s'exprime du fait qu'il nous donne quelque chose du fait qu'il puisse nous donner comme 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 c'est écrit dans plusieurs fois dans le Talmud même il n'y a pas de roi s'il n'y a pas de peuple on est d'accord on n'a jamais trouvé un être humain qui veut être roi sur les bon ça c'est un autre point je ne veux pas arriver à ça bon un être humain sur des ânes c'est pas trop grand mais du fait que Dieu il devient un roi ça veut dire qu'on a quelque chose on a quelque chose en rapport avec lui bon mais ça c'est un autre point mais alors on a très bien compris ce point Dieu il crée l'homme parce qu'il doit s'exprimer il doit se manifester dans ce monde et donc pour qu'il puisse se manifester pour qu'il puisse octroyer il doit avoir un être humain d'accord ? c'est bien ? ok mais non mais non malheureusement je n'ai pas ce texte en français mais on va le voir ensemble ça c'est premier première raison pour le but de la création du monde ici c'est un texte kabbalistique un petit peu un petit peu beaucoup même c'est un texte qui part du Hetz Ha'im le Hetz Ha'im qu'on avait mentionné auparavant c'est un livre qui a été écrit par les étudiants du Arizal il dit comme ça Hetz Ha'im Hetz Ha'im B'et-Chilato Katab Nesibat B'riyat la mort ou Berde G'alou Shlemut Kechotav et Peoulotav et Shemotav et Kinouyav le Henni Tabazor chez Zéou Berde Shishma Adun B' maintenant on dirait que cette raison je vais traduire dans deux secondes mais on dirait que cette raison elle est très semblable à celle qu'on vient de citer mais elle est différente parce que ici ce qu'il est en train de dire c'est qu'en fait Dieu il voulait que les êtres humains le découvrent qu'ils sachent qu'il existe que la perfection de ses attributs se manifeste ça veut dire que en fait si Dieu ne peut pas s'exprimer oui si Dieu c'est la perfection et il est la bonté de tout et il exprime tout ce qui est parfait d'ailleurs j'utilise toujours le terme bonté mais c'est dans tout la perfection de tout tout ce que vous pouvez trouver de parfait mais Dieu ça appartient à Dieu Dieu il a cette perfection en lui et donc quand on part de s'exprimer ça veut dire que en fait Dieu pour s'exprimer il a besoin d'un peuple pour qu'il puisse se manifester et d'être parfait regardez d'être parfait il doit pouvoir s'exprimer il doit pouvoir avoir une relation avec des êtres humains dans notre cas dans notre monde avec quelque chose pour qu'il puisse manifester sa perfection si une personne ne peut pas manifester sa perfection une personne dans le cas ici on part du Dieu lui-même s'il ne peut pas manifester sa perfection et donc il a un manque il a une certaine imperfection et puisqu'on ne peut pas Dieu ne peut pas avoir une certaine imperfection et bien l'homme il est là pour qu'il découvre Dieu pour que Dieu se manifeste et se dévoile à lui maintenant est-ce qu'on a bien compris un petit peu entre la raison le but de ce qu'on vient de voir alors revenons un petit peu en arrière dans le premier cas on a dit que c'est la nature du bien de faire du bien ici il ne dit pas ça il ne dit pas juste ça il dit qu'en fait la perfection de Dieu est réalisée au moment qu'il a créé l'homme avant qu'il avait créé l'homme il ne pouvait sa perfection ne pouvait pas être entièrement réalisée parce qu'il n'y avait personne pour le connaître pour qu'on le connaisse pour qu'il puisse se dévoiler il faut avoir un peuple il faut avoir une création il faut avoir qu'il y a quelqu'un qui est là qui puisse lui-même manifester et se dévoiler à ses créatures mais non mais non il y a énormément premièrement si vous avez des questions je les prends tout de suite parce que c'est sûr qu'il y a énormément de questions mais si vous voulez intervenir allez-y maintenant sinon je vais avancer et on va voir ce qui est arrivé avec ça maintenant est-ce que on peut dire sincèrement sincèrement qu'on connaît Dieu ça veut dire ça veut dire que selon ce raisonnement ici ce qu'on fait Dieu veut se dévoiler pour que les créatures le connaissent et que de sa part lui aussi il peut se c'est comme si je vous disais une analogie un grand maître un grand maître d'études un grand kabbaliste un grand professeur s'il n'a pas d'étudiant personne ne va connaître sa grandeur s'il n'y a personne pour l'écouter vous savez il y a un terme qui est employé dans l'Agmara qui dit que la mère vache veut allaiter ou elle veut nourrir son enfant plus que le petit veut allaiter qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait quelqu'un qui a des attributs et qui a quelque chose en lui qui a des bonnes qualités des bonnes attributs des bonnes traits de caractère où il a des compétences et qu'il est même intellectuellement à un très haut niveau s'il n'y a personne pour recevoir quand est-ce que quand est-ce que lui il va se perfectionner quand est-ce qu'il va se sentir qu'il est chalème qu'il est parfait qu'il s'est perfectionné c'est quand il pourrait finalement le partager avec quelqu'un ou que finalement quelqu'un le découvre dans cette métaphore c'est exactement la même chose ce raisonnement exige c'est la même chose avec Akash Baruch pour que ces créatures le connaissent dit le Zohar ou pour que il serait parfait dans ses attributs dans ses manifestations il a créé l'homme pour qu'il puisse avoir une perfection sans l'homme il y a une sorte d'imperfection dans la façon Dieu il peut se manifester bon ça c'est le deuxième raisonnement maintenant à propos de ça il y a plusieurs questions premièrement si Dieu il a créé pardon pas si Dieu il a créé laissez-moi révéler quand un homme quand un homme il veut créer quelque chose quand l'homme veut créer quelque chose est-ce qu'il peut créer quelque chose avec sa pensée non avec ses paroles non non plus l'homme peut créer quelque chose avec ses mains avec l'action ça veut dire qu'il quand l'homme il veut quelque chose il veut mettre quelque chose en action ça passe par les trois étapes pensée dibourg oui marchava dibourg ma'assée la pensée à l'étape de peut-être verbaliser de l'écrire ensuite il passe à l'action comme si une personne allait construire une maison il a a priori il a les plans dans la tête ensuite il les met sur un papier il en discute et enfin il passe à l'action très bien ça veut dire que et c'est la même chose soit dans même un professeur un 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 rabbin quand il veut quand il veut quand il veut transmettre un message donc ça passe premièrement à sa pensée des fois il prend des notes et ensuite il passe à l'action donc mais dans le sens de Akash Baruch on ne peut pas dire une chose pareille on ne peut pas dire que Dieu se sent une certaine imperfection jusqu'à qu'il pourrait exprimer ou mettre ou mettre ou se dévoiler ou se manifester à ses créatures ça on ne peut pas dire parce que chez Akash Baruch ça ne marche pas comme ça chez le créateur le moment qu'il y pense ça existe le moment qu'il fonce à quelque chose cette chose elle existe vous savez pourquoi Dieu pourquoi est-ce que le monde continue à exister parce que Dieu il pense constamment à ce monde le moment que Dieu cesse de penser et de vouloir que le monde existe il ne doit rien faire pour le détruire tout ce qu'il doit faire c'est de cesser d'y penser ça veut dire que la réalité dans laquelle on vit ce n'est pas une réalité qu'il y a nous il y a un monde et Dieu il est quelque part dans le ciel voilà dans le ciel derrière moi ce n'est pas ça les amis ce n'est vraiment pas ça Dieu il n'est pas quelque part il n'est pas un barbu avec une longue barbanche avec un chapeau quelque part assis dans un ciel et qui nous attend non ce n'est vraiment pas les amis on vit dans l'existence de Dieu on est on est à l'intérieur de Dieu ce n'est pas qu'on est quelque part et lui il est quelque part qui nous entoure on vit dans l'intériorité de Dieu on vit maintenant Dieu il est autour de nous on vit dans son intériorité et donc et donc si Dieu veut cesser de créer quelque chose tout simplement c'est qu'il doit cesser de vouloir qu'il existe et le moment qu'il cesse de vouloir d'exister le monde arrête d'exister il n'existe plus et c'est ça que ce que nos sages reviennent le Midrash déjà il a exprimé cet enseignement quand il a dit sur le verset de Tehillim de Psaume pour l'éternité oh Dieu l'éternel tes paroles seront dans les cieux et le Midrash il dit qu'est-ce que ça veut dire les paroles de Dieu dans les cieux ça veut dire que les paroles dans lesquelles Dieu il a créé le monde tous ces paroles-là qu'il a employées façon de parler c'est très différent que de nous Dieu il n'utilise pas les mêmes paroles de la même manière qu'on l'utilise ces paroles-là ces mêmes lettres se trouvent dans le ciel et ils sont constamment en train perpétuellement répéter ces mêmes paroles en d'autres mots l'énergie vitale de la création le moment que Dieu ces paroles-là cessent le monde cesse d'exister il ne doit rien faire pour que le monde et donc évidemment que quand on parle que Dieu doit s'exprimer et il doit se dévoiler il doit se manifester pour avoir pour atteindre sa perfection c'est très difficile à comprendre ça ne peut pas être que c'est le but ultime parce que c'est c'est quasiment impossible Dieu il n'a pas besoin de nous pour arriver à sa perfection et surtout que quand on dit que la raison c'est pour qu'on le connaisse pour qu'on sait qu'il existe pour qu'on sait de sa grandeur qu'on sait qu'il est qu'il est omniprésent qu'il est omnipotent Dieu il n'a pas besoin de créer l'être humain pour arriver à ça les anges connaissent Dieu ces autres créatures comme on dit les anges eux-mêmes connaissent Dieu et ils le connaissent beaucoup mieux que nous et donc ça ne peut pas être que le but de toute la création c'est pour qu'on connaisse Dieu parce que ça il a déjà accompli par le fait que les anges le connaissent sans avoir besoin de nous et donc on doit arriver à dire quelque chose d'autre en fait Dieu il a voulu créer un monde premièrement matériel il voulait créer un monde concret ici dans ce monde il ne voulait pas créer simplement un monde un monde abstrait un monde où il y a des anges un monde où il n'y a pas l'être humain Dieu il voulait créer un monde ici un monde concret et je pense qu'on pourrait voir ensemble ici dans ce texte ça j'ai trouvé un texte qui se base sur cette idée là et il dit comme ça c'est une déclaration de nos sages bien connue que le but de la création de ce monde est le désir de Dieu d'avoir une demeure ici bas certes bon mais non quel est le but de cette demeure on n'a pas vu mais premièrement c'est son désir d'avoir ici un monde ici bas pas un monde métaphysique certes par rapport à lui la distinction entre supérieur et inférieur n'a aucune valeur quand on parle d'un monde supérieur d'un monde inférieur cette distinction n'a aucune valeur car il s'étend à tous les mondes également l'explication est cependant la suivante et il revient sur ce qu'on avait traité déjà auparavant mais très brièvement avant que le monde fût créé il était un unique et indivisible emplissant tout l'espace dans lequel par la suite il créa l'univers en ce qui le concerne rien n'a changé c'est-à-dire que le monde n'a rien changé chez Dieu le changement ne se rapporte qu'à ceux qui reçoivent sa force vitale et sa lumière lesquels lesquels leur parviennent par l'intermédiaire de nombreux vêtements par l'intermédiaire de nombreux vêtements qui obscurcissent sa lumière bénie ainsi qu'il est écrit car nul homme ne pourra me voir tout en continuant de vivre et comme le sage l'ont expliqué même les anges qui sont appelés Chayot ne peuvent le voir etc mais non donc tel est le concept de l'émergence des mondes et de leur descente degré par degré à travers une multitude de vêtements comme on avait expliqué dans les cours précédents qui voient la lumière et la vie émanant de lui jusqu'à que jusqu'à que eût été créé ce monde matériel et grossier au degré le plus bas tel qui n'est pas inférieur à lui du point de vue de la dissimulation de sa lumière bénie un monde de ténèbres multiplié à tel point qu'il est plein de kélipotes et de la citra qui s'opposent à Dieu en disant je suis et il n'y a rien en dehors de moi donc ça c'est assez fascinant ça veut dire que quand on dit que Dieu il voulait créer un monde matériel grossier comme qu'il a employé ici ça veut dire que Dieu il a vraiment créé un monde où il voulait avoir une réalité qui peut s'opposer à lui Dieu voulait que mais après ça bon pourquoi Dieu voulait créer une réalité qu'il y a une klipote les klipotes sont les forces ténèbres si on veut les appeler la citra c'est le terme qui est utilisé dans le Zohar qui veut dire le côté l'autre côté littéralement dit l'autre côté c'est à dire les forces ténèbres la mort tout ce qui est mal dans le monde tout ce qui représente le mal et donc Dieu a créé un monde en dissimulant sa lumière par des différents vêtements façons de parler vêtements vêtements pour qu'il puisse avoir un monde qui ne reconnaît pas Dieu et dans ce monde matériel dans ce monde grossier d'aller le chercher parce que les anges il n'y a pas un ridouche il n'y a rien d'intéressant dans ce monde pourquoi parce que Dieu il est présent Dieu il est présent et donc évidemment tout le monde va s'allumer à lui quand il y a la présence divine dans le monde tout le monde se trouve dans un état d'abnégation mais quand il n'y a pas cette présence et Dieu il se cache façon de parler il se dissimule c'est sûr qu'à ce moment-là c'est là qu'il y a une vraie avoda c'est là qu'il y a un vrai service il est clair que l'émergence des mondes et leur chute degré après degré n'ont pas pour but les mondes supérieurs comme je viens de dire car pour ceux-ci c'est là une descente par rapport à la lumière de sa présence bénite les mondes supérieurs c'est vraiment une descente pour eux parce qu'avant ils étaient proches de Dieu façon de parler mais là ils se sont éloignés et donc c'est sûr que c'est pas est-ce que le but du monde c'est qu'on descend ou qu'on remonte mais le but ultime de la création c'est ce monde-ci le plus bas de tous car telle fut sa volonté bénie qu'il aurait du plaisir quand la citra ahra quand les forces du mal seraient vaincues je répète cette phrase c'est ici la phrase clé mais le but ultime de la création c'est ce monde ici le plus bas de tous car telle fut sa volonté bénie qu'il aurait du plaisir quand les forces du mal seront vaincues et l'obscurité changer en lumière afin que la lumière divine de l'ensof béni brille et rayonne à la place des ténèbres et de la citra ahra dans ce monde Dieu voulait créer un monde où il y a une existence du mal où le mal peut exister et là-bas où se trouve le mal dans les places les plus ténèbres c'est là-bas où il veut que sa lumière illumine c'est là-bas où il veut que cette lumière qu'on puisse changer l'obscurité et la vie les amis c'est très possible que ces idées-là ils sont très abstraits mais dans la vie de tous les jours dans la vie de tous les jours dans notre quotidien ces idées existent qu'est-ce que ça veut dire de transformer de changer l'obscurité à la lumière dans chaque situation dans notre vie il y a des moments obscurs qu'on a du mal qu'on souffre qu'on a des choses qui nous empêchent de penser d'être clair d'être conscient conscient de l'Akash Baruch quand on est mis en place par exemple à des à des nistionautes des obstacles et qu'on réalise et on transforme cet obstacle à une possibilité ou une opportunité de servir Dieu parce que c'est vrai que les obstacles quand ils nous viennent et ils viennent des fois un après l'autre c'est sûr ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas bien sûr que les obstacles et les défis se trouvent ils sont là ils sont présents mais la question c'est que ce qu'on va faire avec ces obstacles qu'est-ce qu'on va faire avec ces défis est-ce qu'on va se le faire aller on va se noyer on va tomber en dessous des en dessous des roues de cette force de ténèbres du Sitra Aqra ou non on va dire voilà ça c'est une opportunité une opportunité où je peux connecter à Dieu d'une façon différente de ce que je fais dans tous les jours je connecte avec Akash Baruch quand je fais des prières j'ai un lien avec lui une affinité avec lui quand j'étudie la Torah mais ce même lien est créé quand je suis mis au défi c'est le même lien c'est la même mitzvah c'est de prendre cette obscurité qui se trouve devant moi et d'essayer de le voir d'un côté positif de le tourner en bien maintenant je vous ai donné un exemple de défi mais c'est dans la vie dans tous les jours c'est dans la perception de la personne changer le mal changer l'obscurité en bien c'est changer notre perception et comment est-ce qu'on change notre perception notre perception c'est d'essayer de voir à travers les lunettes du divin à travers les optiques de notre créateur parce que le créateur à la fin on fait Dieu il ne fait que du bien même si on ne voit pas toujours ce bien mais quand on essaye de regarder les optiques en utilisant les optiques de notre créateur c'est à ce moment là qu'on voit que notre perception elle change et qu'il y a un message derrière et d'essayer de trouver toujours les messages qui se trouvent derrière tous chaque petite chose qui nous arrive dans notre vie et donc ça c'est vraiment l'idée ici il a créé un monde où il y a un monde il y a du mal le mal il existe il est très présent malheureusement des fois il y a plus on ressent qu'il y a beaucoup plus de mal qu'il y a du bien il ressent mais notre devoir ici le but qu'il a créé c'est justement de nous a donné cette capacité et cette possibilité à tourner et de changer l'obscurité en lumière avec pardon je pense que je me suis je me suis arrêté laissez-moi reprendre la phrase mais le but ultime de la création c'est ce monde ce monde-ci le plus bas de tout car telle fut la savanté béni qu'il aurait du plaisir quand la citra sera vaincue et l'obscurité change en lumière afin que la lumière divine de l'éhensop béni brille et rayonne à la place des ténèbres et de la citra dans ce monde avec la supériorité de la lumière et l'émergence et de la lumière émergence de l'obscurité plus fort et plus intensément que sont réellement dans les mondes supérieurs où elle brille à travers des vêtements et dans la dissimulation de la présence vêtements qui voilent et cachent la lumière de l'éhensop béni afin que ces mondes ne se dissolvent pas hors dehors de l'existence et donc revenons à son point ce qu'on avait dit au début du cours c'est que en fait l'existence du monde peut continuer à exister juste du fait qu'il y a justement cette dissimulation où Dieu se cache derrière ses vêtements pour qu'on puisse le servir dans un monde ici physique matériel est-ce que je continue ou est-ce qu'il y a des questions c'est-ce qu'il y a des questions j'espère que nous pouvons avoir quelque chose demain mais je vais vous parler après la classe je ne veux pas distinguer la classe dans ce but Dieu donna à Israël la Torah est appelée puissance et force comme l'ont déclaré nos sages que le Tout-Puissant met la force dans les justes afin qu'ils puissent recevoir leurs récompenses dans la vie future sans être annulés dans leurs existences mais en présence de la lumière divine qui leur sera révélée dans l'au-delà dépouillée de tout vêtement ainsi qu'il est écrit tes maîtres ne seront plus relégués dans un coin ce qui signifie qu'ils ne se dissimulera pas à toi derrière une aile ou un vêtement mais tes yeux verront ce qui t'instruit il est aussi écrit car elles voient de leurs propres yeux etc. et le soleil ne sera plus la lumière pendant le jour mais l'éternel sera ta lumière à toujours etc. en fait ici on part déjà de la récompense parce que comment est-ce qu'on atteint ce but ? le but dans lequel on vient d'évoquer que la création la création du monde selon cette interprétation elle est comme ça avant qu'on arrive à cette étape de l'ère messianique si on aura le temps d'arriver à ce point en fait ce qu'on vient de voir dans la troisième la troisième raison dans le but que le monde a été créé c'est qu'il n'y a vraiment pas on ne peut pas vraiment on ne veut pas vraiment comprendre la raison on ne peut pas vraiment comprendre le but c'est de transformer le mal en bien quel est le but de la création ? de transformer le mal en bien Dieu il voulait avoir un monde il ne voulait pas juste des mondes spirituels il voulait avoir des mondes concrets physiques matériels maintenant quel est le but de ce monde ? le Midrash il dit on ne peut pas savoir Dieu il voulait avoir ici un endroit de résidence dans un monde dans un monde bas ici quel est le but ? le but c'est de transformer le bien en mal comment est-ce qu'on accomplit ce but ? par la Torah la Torah Dieu nous a donné cette Torah à travers la Torah et attention quand je dis la Torah les amis ce n'est pas juste simplement l'étude de la Torah mais c'est simplement c'est comment on implique la Torah dans la vie de tous les jours alors c'est vrai mais évidemment comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on sait quoi appliquer ? il faut étudier la Torah pour savoir comment est-ce qu'on applique la Torah mais mais c'est sûr que l'application de la Torah c'est ce qu'on c'est comment est-ce qu'on va transformer le bien en mal quand une personne elle conduit ses affaires son business de façon droite dans un droit chemin et qu'il est honnête et qu'il est honnête avec les gens ça c'est comment il peut transformer le bien en mal les gens qui ont des épreuves les gens de business ils ont toujours des épreuves et être droit dans le business dans le travail c'est pas quelque chose qui est toujours évident bon des fois on a une opportunité de faire un autre 2-3 dollars quelques autres centaines de dollars en faisant un autre business comme ça mais il est un petit peu farfolu etc mais on s'oppose à ça et on applique la discipline et les et les et les et les et les mitzvot de la Torah c'est à ce moment-là c'est un autre exemple de comment on transforme le mal en bien comment on a pris quelque chose qui a potentiellement pu être quelque chose de négatif des forces ténèbres la malignité etc et on l'a transformé au lieu de faire quelque chose de mal on a quelque chose de bien on a fait quelque chose de bien et donc appliquer les lois de la Torah appliquer l'esprit même de la Torah ça c'est c'est le but dans lequel Dieu il nous a créé un monde ici Dieu il a créé un monde parce qu'il le voulait et cette volonté elle est hors de notre compréhension pourquoi est-ce que Dieu il vous le voulait il n'y a pas vraiment on ne peut pas vraiment le déterminer mais le but lui-même c'est justement d'avoir un monde bas ici pour que dans les niveaux les plus bas dans les places les plus ténèbres on pourrait transformer et changer l'obscurité à la lumière ça c'est la troisième raison ou le but de la création qu'on vient d'évoquer on a vu les deux autres les premiers autres les deux premiers on avait quelques questions comment est-ce que c'est possible que Dieu il voulait est-ce que Dieu il est imparfait comment est-ce qu'on peut dire comment est-ce qu'on peut dire que Dieu il voulait se perfectionner et donc il voulait se perfectionner il a créé le monde mais pour se perfectionner il n'a pas besoin de ce monde il aurait pu être bien être avec le monde des anges etc les autres mondes il n'a pas besoin de nous pour ça ou soit que Dieu il voulait vraiment la nature c'est de faire du bien mais ça c'est juste pour nous qu'on le comprenne la vraie raison c'est que en fait le but c'est pour qu'on soit là et pour qu'on le serve et qu'on puisse transformer le bien en mal le mal en bien pardon oui les amis c'est la deuxième partie du cours ici on sait que qui parle de l'ère messianique on va le garder pour pour le prochain cours parce que ça va être très long mais ça c'est en fait le cours de ce soir que je voulais discuter à propos de ces trois trois tahamim la semaine prochaine je n'en pense pas je ne sais pas que je ne pense pas il n'y aura pas de cours ici il y aura un cours le Tikkun Yel Shavuot c'est mercredi soir et donc ça va se passer exactement à cette heure-ci on va faire on va faire il y aura tout un programme un programme Sous-titrage ST' 501